Avez-vous vu un homme ? Je cherche un homme. Je cherche un homme avec des yeux pour voir, une langue pour jurer, et par-dessous une âme. Car dans la République d'où je viens, les hommes n'ont plus Dieu, et ils n'ont plus de langue. Ils disent oui à tout. Ils applaudissent à tout. Ils lèchent et ils caressent. Ils vont s'enrechigner au-devant des entraves. Ils font docilement des besognes qui tuent. Et sans qu'on les y oblige, ils s'attellent aux machines qui les tiennent captives comme bêtes de foire. Parfois l'un d'eux explose, et les capteurs d'images accourent aussitôt pour filmer l'incendie que les télévisions retransmettent en direct. L'effet est garanti. Parfois, tel autre rendu fou, à force de se taire, pousse un long hurlement, et les preneurs de sons accourent aussitôt pour compléter leur collection de cris. Il y en aurait, dit-on, 650 sortes. Avez-vous vu un homme ? Je cherche un homme. Je cherche un homme dont la langue soit lasse de lécher. Je cherche un homme avec six couteaux dans ses poches, et à la bouche, mille injures d'Espagne, prêtes à foudroyer. Dans la république d'où je viens, les hommes reculent, apeurés, lorsqu'on tente vers eux un geste de douceur, ainsi que font les bêtes longtemps abandonnées. Y a-t-il pas là de quoi surprendre ? Dans la république d'où je viens, les amants amoureux d'amour ne meurent plus, et s'envoient des e-mails truffés d'insignifiance et de noms de volaille. Un tel comportement, au demeurant exempt de tout risque infectieux, ne compromet-il pas l'avenir sexuel d'une grande nation, et son avenit au cours ? Ne risque-t-il pas à la longue d'amiévrir sinon de torpiller une culture où la grâce de l'écrit trouve son fondement dans l'ardeur voluptueuse, et vice-versa ? Le croiriez-vous, le respect, dans la république d'où je viens, ne va pas aux saints, aux héros, ni aux bandits de grand calibre ? Il va aux riches, aux bellâtres, aux imbéciles et aux commerçants toujours pronds à innover dans le registre des choses bonnes à vendre. À vendre l'eau, le ciel, l'amour sans la douleur, les désirs sans délai, le grand bonheur économique. À vendre la révolte, à piller sur au quai. À vendre notre peau, un prix avantageux. À vendre un lot de peurs promus au rang de dogme. À vendre en promotion des stocks radioactifs, des badges magnétiques aux poignets des méchants, l'euphorie encachée des radiotélescopes, des bureaux entassés dans les tours, hermétiques. La bêtise obstinée servie sur des écrans et des ordinateurs où j'y l'espoir humain. À vendre des images, par milliers, par milliards, par millions de milliards, car tout ce qui nous manque, les images le comblent. À vendre nos destins en série, c'est moins cher, et autres marchandises d'un excellent rapport. Dans la république d'où je viens, les hommes sont éteints, mais ils se disent gais. Le monde de l'heure est dur, mais ils le disent doux. Ainsi survivent-ils à ce qui les défait. Mais lorsque d'aventure s'annonce une vraie joie, ils passent à ses côtés sans reconnaître son visage ou la boude, blasés avant que de savoir. Il peut même arriver qu'inquiète de son allure et rendu ombre à jeu, ils se jettent sur elle et les tranglent. Dans la république d'où je viens, les spécialistes des âmes, qu'on appelle psychiatres, ont enfin trouvé le moyen de faire un sort au désespoir des hommes. Ils ont simplement conçu d'annuler leur esprit. Il fallait y penser. On dénombre une grande variété de produits agissant sur l'esprit. Au fin de l'annuler, ils sont tous en vente. On dénombre une grande variété de produits agissant sur l'esprit. Au fin de l'annuler. Vous souffrez mal, la solitude. Votre enfant vous renie. Votre âme grince, désaccordée. Le travail vous bousille les nerfs et vous brise les os. Toute la vie vous apparaît comme une farce infecte. Et la pensée vous vient de foncer dans le décor pour en finir. N'hésitez plus. Rendez-vous tout à fait insensible. Prenez cent gouttes d'un de ces élixirs. Et hop ! Une nouvelle mort commence. Dans la république d'où je viens, les alcools sont fameux. Ainsi que les fromages et l'esprit bien connu de collaboration. Tiède est le climat dans la république d'où je viens. Et tiède y sont les cœurs. Pas de tigres là-bas. Et pas d'Himalaya. Mais de petites plaines, traversées de petits ruisseaux où pèsent de petites vaches, toute vision impropre à stimuler le sens sublime, fort atrophiée, je dois le dire, en ces contrées. Rien de concis là-bas. Rien de considérable. Nulle grande vision à la mesure du possible. L'excès, on s'en défend comme d'une grossièreté. Si l'on aime, c'est peu. Si l'on se bat, c'est mou. Et vivre reste à faire. Les jeux y sont sans risque. Frileuses les colères. Les affronts avalés. On s'y fait comme à tout. Et l'invective, au lieu de s'étaler en période splendide et pleine de venin, se résume à trois mots que je ne dirai pas. Tout, là-bas, se tient à la moyenne. Moyen les arbres, la cime loin du ciel. Moyen les animaux aux griffes ridicules. Moyen les morales, moyen les tourmentes. Moyen les averses qui se posent en déluges. Et désespérément moyens, le désespoir. Dans la république d'où je viens, les pauvres sont conduits par pure humanité dans des lieux écartés du cœur marchand des villes où foisonnent les richesses. Car les puissants qui règnent sur la république d'où je viens ont ce noble souci d'épargner à leurs pauvres les tentations futiles et les tourments cruels qu'engendrent la convoitise. Dans la république d'où je viens, on ne m'égote pas sur les bons sentiments. Je cherche un homme. Je cherche un homme sourd au vacarme du monde et qui saurait entendre ce qui se dit en lui. Avez-vous vu cet homme ? L'a-t-on mis au rebut ? S'est-il tari, égaré ? Dois-je prendre son deuil ? S'est-il renié jusqu'à se perdre ? Ou n'était-il qu'un rêve qui aujourd'hui retombe ? Je cherche un homme obscur qui sache épouser l'ombre. Je cherche un évadé, l'homme qui est en chacun. Contrairement aux gens d'ici qui se montrent capables de demeurer assis plus d'une heure durant, paisibles et silencieux, les habitants de la république d'où je viens ne tiennent pas en place. Quelque chose, sans cesse, les pousse à s'agiter. Mais aucun ne sait dire ce qui le jette ainsi dans ce vent de démence. Les hommes y sont pressés. Ils courent comme un seul. Même visage et même vide. Et jusque dans l'amour, les hommes sont pressés. À peine insinués, les voilà qui jouissent, sortent du lit d'un bon, s'habillent à la hâte, s'ils lancent vers la porte et foncent à leurs affaires qui les avalentiers. L'épisode, au total, aura duré dix minutes. Et si un tel, soudain, est pris du désir fort de s'allonger sur le trottoir parce que tout lui fait mal, de méditer sa vie en regardant les ombres, de parler à ses spectres et à ses disparus, de reposer seule l'âme pour y creuser un rêve, ou plus modestement de pisser contre un mur, il sera illico, chassé par les équipes de voiries, lesquelles, affublés de pompes et de balais, enlèvent prestement paquets gras, détritus, mendiants, rêveurs et philosophes. On ne plaisante pas dans ce pays avec la propreté. Un jour, j'arranguais les plus mornes. Le ton déclamatoire ne me faisait pas peur. J'avais d'ailleurs quelques dispositions. Sortez de vos comas, leur dis-je, et revenez à vous, vous n'êtes pas des veaux. C'est à moi-même, en vérité, que je parlais et c'est moi qu'ainsi j'exhortais. Vérifiez tout d'abord que vous n'êtes pas mort. Passionnez votre vie, accroissez votre souffle, ne vous conformez pas aux images de vous. Ouvrez vos bras, fermez vos poings, refusez tout au mône, ne cédez pas un pouce à qui vous amenuise, inventeriez vos forces et dévouez-vous à vos colères, négligemment ou dans la rage, selon les jours et votre humeur. Dites assez rigolé, dites-je contre, je contre, je suis contre. Contre les bras vengeurs, les féroces soldats, les armes, les armées, les marches aux pas, les marches droits, contre les laminthos fut-ce-t-il poétique, les cœurs sanguinolents, les harpes pathétiques et la pitié, cette putain. Contre ce qui nous brise et que nous étreignons, contre nos vies ployées, contre les porcs qui les piétinent et les poicres repus qui les broient, contre les oreillers qu'on nous plaque sur la gueule, contre les promoteurs de paradis parfaits l'ordure parfumée, contre la veulerie infernale des foules, contre ces ovations et ces retournements, contre la mer remord, les rancœurs, les rancunes, les tristesses pleurardes qui mutilent la vie, contre notre bêtise, les enfants qu'on arme, les traîtres qu'on lèche, la mort qu'on s'inflige, l'amour qu'on mesure avec parcimonie, une dose et suffit. Contre les sales servitudes devant quoi on se courbe, les laisses qu'on repeint de couleurs adorables, les rages étouffées qui se muent en poison, les jolies pépromises auxquelles on faim de croire, contre les sifflements qui accueillent les anges, contre tous les crachats jetés sur la beauté, contre les hargnes doctes et les joies foudroyées, le bonheur qu'on extorque, l'espoir dont on se choute, contre ce qui affaiblit, contre ce qui agenouille, contre le rire hideux qui moque la bonté, contre la marque infâme que portent les paumés au revers de leur veste, éjecte, y est écrit en lettres invisibles, contre la pensée rase, la raison qui dessèche les logiques qui tuent, contre les chemins gris où nous sommes poussés, les journées à remplir, à chier, contre les divertissements qui nous couvrent de honte, sang me vienne à l'esprit, contre l'aigle gravé au front des monuments, contre les monuments voués aux morts pour rien, contre les morts pour rien, contre les oraisons fielleuses des dévots, le sueur glacé qu'ils posent sur la vie, leur sainte queue, leur cœur si pur, contre ceux-là qui disent pureté avec un couteau à la bouche, contre ceux-là qui disent froid alors qu'ils n'ont jamais tremblé, contre ceux-là qui disent contre alors qu'ils n'ont jamais contré, dites contre, je contre, je contre. Merci.